Je visualise à tous mes haters de tout le temps Juste allovo allovo Bombay Bombay Ça c'est du sang de porc Ouais ça s'appelle la cuisine là Ouais, là c'est une propalle là Wouuuuh Annyeonghaya Gastronomique Kimnida Ohlala, c'est clippé ça, c'est clippé Merci Marine Merci à toi On commence par merci puis ensuite on vous dit bonjour, bienvenue à toutes et à tous Est-ce que vous avez le son ? Est-ce que vous avez l'image ? Est-ce que tout va bien ? C'est le moment dans le chat de tout me dire Pas trop, soyez pas trop à l'aise parce que je vois déjà C'est pas croyable Marie qui arrive à l'heure Genre Marie arrive à l'heure et tout Voilà, merci quelle heure est-il ? Merci beaucoup, bienvenue Comme vous le voyez, je suis équipé d'un harnais Qui n'a pas été du tout difficile de caler Tu sais, je l'ai mis au-dessus de la bosse et du coup ça tient C'est incroyable comme ça Voilà, et du coup normalement, Arthur il peut vous panoter Et... Voilà Mais ouais, la technique Aujourd'hui, j'ai Marie Palot dans le studio J'ai Arthur Wumpabis à la régie Il est là, bonjour Et j'ai vraiment l'impression qu'on fait ça pro Tu sais, genre ça fait genre et tout Pourquoi c'est pas comme ça ? Bah si, d'habitude c'est comme ça Je suis ému Marie parce que... Trois fois il est pas content, pas ému hein Ouais, alors je suis content mais pas ému pour tout le monde, tu vois Faites vos petites économies parce qu'on a une annonce à vous faire C'est vrai On a une annonce à vous faire On a une annonce alors quand on parle d'économie On est direct là-dedans ? Ouais Ah oui, t'es d'accord Deux heures d'émission Marie et moi on se connait depuis... Alors ça va te piquer fort Marie Dix ans Ouais, dix Et en vrai, ma toute première interview pour GastronoGeek c'est toi qui l'a faite il y a quelques années On se croise, on bosse ensemble, on fait des émissions, on bouffe ensemble, tu me fais découvrir plein de trucs On essaie de bosser ensemble aussi depuis des années Bah ouais, grave C'est vrai que ça se limitait toujours à interviews ou une émission Exactement Jamais vraiment du... tu vois Du concreto Ton univers à toi quoi Exactement Il se trouve que depuis quelques années, ma femme Bérangère regarde moult dramas coréens C'est vrai C'est un délire que tu partages Et elle t'a converti ? Un peu J'ai des soirées entières devant Hometown Cha 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 Assis par terre à regarder ces belles personnes se dire les choses Sans vraiment se dire les choses Tout en regrettant de s'être dit les choses Et tout en mangeant Tout en mangeant Parce que c'est partie intégrante du drama Ah bah en fait j'ai l'impression que c'est partie intégrante de la Corée Les dramas coréens on valide mais j'adore Un livre ? Marie Palot offre... Marie Palot Tu sais je la vois sur son téléphone je me dis écoute moi je fais plus mes mails parce qu'on a lancé le direct Mais en fait elle a été comme ça Merci Marie Palot pour les 25 abonnements offerts C'est parce qu'il y a une annonce et il y a un train de la hype Qui fait ça en fait ? Qui fait ça en fait ? Mais 25 sub offerts merci Marie Du coup il se trouve que Marie et moi on a bossé sur un truc Genre ces dernières semaines slash derniers mois Et il se trouve Que... La musique et tout ! Ouuuuh Voilà 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 Le 7 juin sort Gastronomique Cadrama avec et bien Marie Palot Elle est là Et surtout Gastronomique quand même parce que bon Donc là attendez c'est la maquette c'est la maquette Le livre il arrive le 7 juin Les précommandes sont d'ores et déjà disponibles On vous passera les liens dans le chat Les pages Fnac, Amazon, tout ça c'est déjà en place Vous allez pouvoir commander l'ouvrage dès maintenant Ruez-vous sur les précommandes Vous connaissez la musique, vous savez très bien comment ça marche Donnez de la vie à un livre dans un marché aussi concurrentiel que celui de la cuisine C'est commencé par ça, c'est d'ores et déjà disponible en précommande Et ça sort le 7 juin Et du coup et bien vous avez 24 références incontournables Age of You, Crash Landing on You, Descendant of the Sun, Extraordinary C'est difficile de tout faire Extraordinary Art on Lee Woo, tu vois Guardian, Homme Tanja Tcha Tcha, It's Ok Not To Be Ok Squid Game Parasite aussi, parce qu'on est aussi dans le cinéma Voilà on a mis le film parce qu'on pouvait pas passer à côté de cette scène là Reply, Startup et tout un tas d'autres références Je n'ouvre pas ce livre parce que c'est une maquette Et oui c'est vide Mais par contre le livre part en impression là Ça sort le 7 juin et aujourd'hui on va vous cuisiner des plats qui sont à l'intérieur du livre Et franchement c'est pas parce que je suis pas objective Très objectivement, le livre c'est une dinguerie Les photos, les recettes, tu t'es donné Bah écoute les recettes ça a été beaucoup de boulot Alors il se trouve que ça fait quelques années que je cuisine beaucoup chinois et beaucoup japonais Du coup il y a des habitudes et des techniques liées à l'Asie dans son ensemble en cuisine que je maîtrise un peu plus Que t'as acquis et qui fait gagner du temps Qui fait gagner beaucoup de temps En revanche il y a vraiment une culture coréenne liée à l'huile de sésame, liée à l'utilisation du piment, liée à la viande Moi j'ai du réapprendre Et puis j'ai du me beach watcher pas mal de séries Parce que à nouveau vous le savez dans les livres je ne mets pas des références que je n'ai pas vues Donc voilà Puis on n'est pas juste sur une recette pour une recette C'est à dire que là Thibault est allé chercher vraiment à chaque fois le plat iconique d'une série Vous explique le contexte pourquoi ce plat arrive à un moment important Il y a quand même une des séries qu'on a nommé en intro Crash Landing on You ça se passe en Corée du Nord Donc il y a une recette nord-coréenne Et ça c'est une dinguerie Ça c'est rare En plus c'est rare parce que je crois savoir que le savoir culinaire nord-coréen Comme malheureusement beaucoup du savoir culturel nord-coréen C'est obscur et c'est complètement laissé dans l'ombre De par le fait que le parti du pays soit fermé Et le peu de transfuges en fait qui passent Légalement du coup les frontières Ils ne sont pas là en mode j'ai la thume pour un resto Donc c'est un savoir faire qu'on ne connaît pas Et tu as réussi à trouver la recette Ça a été difficile Et franchement je crois que c'est une des plus belles recettes du livre Elle est très cool On a essayé de faire du photoréalisme par rapport aux séries On a reproduit des décors avec Nicolas et Média Mon équipe photo que vous connaissez dans les livres Est-ce qu'il y a du drama historique dedans ? Oui il y en a bien sûr Est-ce qu'on peut manger facilement végé aussi ? Il y a du végé J'ai à chaque fois proposé Bon sauf quand c'est iconique et qu'il n'y a que de la viande J'ai pas pu changer trop le truc Il y a des soupes de légumes Des soupes de légumes, des soupes de tofu Il y a des ragoûts de tofu et tout ça Là aujourd'hui on va vous proposer des versions qui sont accessibles Si vous n'avez pas un palais prêt pour le combat Parce que le piment Je t'ai vu peut-être dans un rewind En train de faire le fou finalement Non mais en vrai la semaine d'avant j'ai mangé un piment Ça s'est bien passé Mais parce que ça fait marrer les gens je crois En vrai j'aime pas faire ça Et l'autre jour j'ai pris le piment Le même hein Et il était très bien Et genre je l'ai mangé comme ça Je voulais flex devant Ava l'autre jour Je lui ai dit attends regarde Tac je le mange Sauf que dans le truc je prends pas le bon piment Et du coup ouais je suis en souffrance Ça a duré 5 minutes Je me suis totalement anesthésié toute cette zone là Vraiment tu sais lève Tu restes firme et ça Ah ouais t'as mal Voilà quoi On espère en tout cas que vous allez passer un bon moment avec nous Vous connaissez l'émission manger C'est tous les jeudis à 11h30 Alors j'ai mes petites fiches parce que c'est toi qui va choisir par quoi on commence C'est vrai ? Ouais on a le Sundubu Jigae de Itaewan Class Qui a un ragoût de tofu soyeux piment et petits légumes C'est dingue C'est un corn dog Et on va pas pouvoir les faire tout de suite D'accord donc on commence pas par ça Et je vais totalement te dire pourquoi La friture ? Non pas du tout La panure ? J'ai fait toutes les courses et j'ai oublié les saucisses Alors Moran Alors Est-ce que tu peux prendre ma carte bleue et foncer chercher des saucisses de Francfort s'il te plait ? Incroyable Merci Moran En fait j'étais un peu stresse parce que hier je suis allé voir mon petit épicier asiatique là Qui est le panier d'Asie qui est dans la rue là C'est incroyable d'avoir un épicier asiatique Et en fait à 18h quand je suis allé faire des courses des commandes il avait rien reçu Donc j'ai attendu T'étais un petit peu J'étais pas bien parce que du tofu je sais pas en fabriquer moi du jour pour le lendemain Au pierre j'aurais ramené Ouais mais je voulais que tu sois Immergé dans la surprise Que tu sois dans la surprise et machin Et c'est pas grave parce que j'ai de quoi faire les togbokis Ok Et j'ai de quoi faire le sundu budjigae Il est 11h40 Ouais Un petit togboki avec un petit euh Ouais si tu veux j'ai du soju et tout Bien entendu pas de soucis Alors Parce qu'on est là pour la culture Tout va bien c'est le beurre On a du kimchi Super On a hop de la pâte goshojang On les pimpe un peu On va travailler la cébette et les asperges si tu veux bien Ça va leur donner un vrai plus Et puis voilà Les cornedog coréens Mais oui alors si vous avez vu start up Ah vous allez qui fait ? Les cornedog de chongmyeon Regarde hop je nous mets ça là Ohlala Je vais te passer la planche à découper des invités Oui Moi je mets la mienne Et on va commencer Putain hey j'étais tellement content Dans ma tête j'étais en mode Putain j'ai pensé à tout J'ai fait des cours Je suis en place tout va bien C'est vrai que sans les saucisses c'est un peu compliqué C'est moins marrant le cornedog Mais vous allez voir c'est tellement food porn Marie qui ne bouge pas Je suis un PNJ moi Si je touche à quelque chose ça va se casser T'es plutôt ici pour déguster des trucs Hey j'ai le petit soju au citron l'autre fois Ouais Ça te parle ou pas ? Et j'ai le petit soju au citron Challenge me je connais tous les goûts Si t'as une bière qui traîne je te fais un petit cocktail Alors malheureusement pas En vrai ils n'avaient pas de bière coréenne Ah non mais n'importe quelle bière Du coup là on a typiquement les gâteaux de riz Les gâteaux de riz Les toc Exactement Ils ressemblent à des pénés quoi Mais pleins tu vois mais pleines En fait faut que j'arrête de regarder la vie à travers mes yeux Faut que je la regarde à travers mon écran Parce que j'essaie de dépasser comme un connard mon écran là C'est 2023 quoi Et donc là regardez c'est quand même génial Là on est sur le téléphone La pâte moi je vous donne la recette pour la faire à la maison Malheureusement le temps du live ne nous permet pas de faire ça Ah ouais tu fais carrément tes toc toi même Ah ouais dans le livre on leur montre comment faire On leur dit vous pouvez acheter ceux du commerce mais vous pouvez le faire vous même Bah non mais parce que tu vois c'est le C'est le principe de cuisiner en fait Merci Giuseppe ça s'appelle la cuisine Ouais c'est Ouais ça s'appelle la cuisine Ouais Ecoute moi je vais te passer des petits récipients Allez Comme ça Tu vas pouvoir ouvrir ce sachet là Oui Et mettre le kimchi dedans si tu veux des pinces La moitié du sac Moi je vais ensuite sortir les asperges Ça sent bon Là en fait on fait une recette que vous pouvez voir si vous regardez la série Vincenzo Je crois que c'est dès l'épisode 2 de la saison 1 de Vincenzo Qui est disponible sur Exactement Avec un accent italien L'instant italien Voilà bonjour Bah Vincenzo Si tu veux raconter un peu l'histoire du personnage Elle est hyper intéressante En gros c'est incarné par Song Joong Ki Donc qui est l'une des plus grandes stars du petit comme du grand écran en Corée du Sud On l'a découvert dans plein de dramas C'est surtout Descendants of the Sun qui l'a propulsé dans une carrière internationale Mais revenu sur une série C'était vraiment le gros comeback Vincenzo Où il incarne un Coréen qui a été déraciné Donc qui a été adopté à l'étranger par un couple italien Qui malheureusement périra dans un accident Et il sera recueilli par la mafia locale Donc il va grandir comme Conchi Griere Qui est un très très haut poste dans la mafia Et il va devenir justement un des grands patrons de la mafia Et puis il finit par partir d'Italie pour rentrer en Corée du Sud Pour résoudre une affaire Officiellement il est avocat Officiellement il est Conchi Griere Recherché par tous les services de renseignement du monde Tout à fait Mais il rentre en Corée Et il va s'attacher à un petit immeuble Non pas sans intérêt Puisqu'il y a la clé finalement de ce pourquoi il est venu Et puis à tous ses habitants qui sont assez hostiles à sa venue Et en fait lui il doit récupérer cet immeuble Donc ça va être un branle-bas de combat quotidien Pour justement essayer de les convaincre de les déloger Sauf que eux ils sont là, ils y restent Et il va être pris dans une affaire qui va finalement dépasser le cadre de cet immeuble Qui va mettre en avant des enjeux nationaux puis internationaux Et surtout en plus d'être magnifiquement bien écrit Magnifiquement bien interprété, c'est très drôle Il y a beaucoup de tragédies et de drames aussi C'est là aussi la force des séries coréennes Il y a une esthétique qui est assez folle dans Vincenzo C'est disponible donc sur Netflix 16 épisodes qui vont vous tenir de manière hyper haletante à l'intrigue Il y a aussi des sous-intrigues qui sont très bien amenées C'est très bien rythmé, très bien écrit Et puis surtout, on parle d'un Italien Qui a grandi avec la gastronomie italienne Et qui va renouer avec ses racines coréennes à travers la cuisine Et ça passe par le togbok Putain, c'est assez... Bah putain... Mais alors le truc c'est que c'est pas stabilisé Est-ce que pour vous c'est pas chiant ? Non mais le bruit de la lame sur... Ouais c'est pas mal hein Je fais juste un petit bouillon Les gens demandent Est-ce que tu n'épluches pas le gingembre ? Non, pas pour le bouillon Ok Mais là en fait je fais un bouillon Qui va être composé simplement de champignons noirs D'un peu de sauce soja Et d'algues kombu Ok Au Japon ils ont ce qu'on appelle le dashi Dashi c'est un terme très classique Le bouillon en Corée C'est vraiment un truc très très spécifique Et c'est fait à partir de... Soit il est complètement végétarien Soit il est aussi fait avec en fait des anchois séchés Traditionnellement on va utiliser ça On est dans la séduction de l'autre finalement Oh la la Oh la la Cette régie de compétition là Alors regarde Marie tu vas te mettre de ce côté là Que du coup les ingrédients secs sont ici Oh dis donc Oh le reveal du tiroir à produits secs Regardez L'annonce a été faite Luciolsan Exactement Mais je peux te faire un résumé Soir ce livre sera disponible le 7 juin Avec 24 références de séries coréennes J'en mets la musique de Transformers à chaque fois quoi C'est génial C'est ça non ? 24 références Attends attends je te fais une voix off Avec 24 références de séries coréennes Des recettes exceptionnelles Du jamais vu Unique en son genre Au niveau du coup Ce sera savoureux Ce sera pléthorique Le livre de Gastrongeek Emma-Brie Palot Sera disponible dans toutes les bonnes librairies le 7 juin Info Reza Sur le studio Précommande dès maintenant Est-ce qu'il y a déjà eu dans le live des dingueries du style se couper le doigt ? Je veux pas porter l'oeil mais ça m'arrive des fois de me couper Genre je me suis coupé le petit doigt totalement une fois Euh non En cinquième Ça arrive pas C'est vrai ? Non Ça arrivait ? Il y a pas longtemps Oh non Oh merde le trauma Tu regardais le doigt auquel il manque un bout ou pas ? Oh ! Putain ! Ah ouais ça est longue la... Comme on dit dans le métier ça a ripé Ça arrive une fois en fait j'ai sorti mes couteaux japonais Et je me suis fait mal Genre très mal Et dans ces moments là tu fais comment ? Eh ben écoute show must go on Show must go on ? Donc euh ouais ouais je me suis patché Ils m'ont mis un gros pansement crado dessus On a filmé on a fini l'émission J'ai enlevé deux tiers de l'ongle et la viande sous l'ongle Mais net en plus hein ! Ah ouais ! C'est à dire que c'est aux yeux de Xavier que j'ai vu qu'il y avait un problème Et là j'ai tourné les yeux vers la planche et j'ai vu et j'ai retourné les yeux Mais t'as pas senti ? Non au contact non j'ai pas senti Je suis passé à travers sans sentir J'ai tourné les yeux vers notre cher Arthur Qui était comme ça Tu vas pouvoir mettre tout ça dans l'eau Ouais comme ça entier Exactement ! Je vous montre comment faire le bouillon Hyper simple Une pincée, une bonne pincée de Katsubishi Oh la la regarde ça ! Merci beaucoup Linraza ! Alors tu peux appuyer sur le bouton applaudissement cher ami C'est le bouton jaune Préchotte ! Non ça c'est Préchotte Merci ! C'est énorme Un dash de sauce soja Un dash ! C'est un... Ouais pas mal ! Super ! C'est vrai ? C'est exactement ça ! Et je vais te passer du dacima, du kelp, de l'algue séché Et on porte à frémissement et quand c'est à frémissement le bouillon est prêt ! Alors on a lancé l'eau, on a lancé ici On a notre kimchi qui est là, tu vas venir le hacher Tu le prends, tu le haches et tu le remets là Merci énormément d'être aussi nombreux les amis, ça fait vraiment super plaisir Comment on sait où ils sont là ? Parce que c'est Arthur qui me le montre de temps en temps Là on est 2000 par exemple Oh du donc ! Ouais c'est pas mal ! Là comme ça, s'ils sont 2000 à préco C'est impressionnant Oui alors ça arrivera pas Pour le 7 juin Mais euh... oui oui Bien sûr ! Ma première fois sur un live cuisine Et bah bienvenue à toi ! Il y a quoi le 7 juin ? Le 7 juin on sort le livre qui est là au-dessus de ta tête, la tête de Marie Ici voilà, Gastrono Geek K-Drama La musique ça me fout ! 24 références des dramas Tu veux que je te fasse moi la voix off ou quoi ? Vas-y vas-y ! Gastrono Geek K-Drama 24 recettes pour 24 références des plus grandes séries cultes coréennes Un livre de cuisine, un livre de recettes, un livre de passion De Marie Pallot et Thibault Villanova Disponible aux éditions H.T.Rose Le 7 juin 2023 Récomendant disponible C'est bon ! Mister X c'est bon Merci Mister X ! Euh voilà mais ça c'est bien ça Marie ! Eh ! On a appliqué ! C'est top ! Alors c'est pas trop épicé ! Alors vous me connaissez, j'ai pensé à vous C'est à dire que j'ai fait en sorte que vous ayez les deux en fait C'est à dire que on a mis les doses classiques Et je vous ai aussi mis dans les recettes comment calmer le feu, calmer le jeu Tu vas maintenant émincer ! Donc ça c'est vraiment arrivé ce matin de Rungis Te dire que le mec il m'a vu arriver euh... Il m'a dit d'accord ! Alors, oui parce que du coup, enfin ouais toujours Je vais te passer de quoi ? L'éponge et tout Mais en effet aujourd'hui il va vraiment falloir qu'on se lave beaucoup les mains Je sais pas si la caméra allait bien là Disons qu'il y a des zones Disons qu'il y a des zones où on va dire que tu prends pas celle-là Là j'ai une propale là Wouuuuh ! C'est pas mal ou pas ? Bah oui non mais c'est pas facile Donc il est important qu'on se lave beaucoup les mains Parce qu'on va manipuler du piment Donc si on veut pas se faire mal Moi j'ai des lunettes, ça me sauve la vie depuis que je porte des lunettes Ça a au moins cet intérêt là Je me frotte plus les yeux Ah non mais moi je suis maquillée Si je chiale, je laisse chialer hein, je t'inquiète Ah oui, quand tu maquillées mais tu... Tu ne te frottes jamais les yeux Vous trouvez les ingrédients coréens en live, en ligne Des conseils, des adresses Bien sûr, alors à Paris très facile A-Smart, Kmart Alors regarde, ça, nous on va le mettre directement Dans le bouillon Dans le bouillon Parce que rien ne se jette Et voilà ! Enfin ! En petits morceaux, en julienne Alors tu ciselles, ça veut dire finement Donc tu ranges bien tes doigts Alors ça, c'est le meilleur moyen pour que je me coupe Nous dans notre poêlé, on va mettre aussi des... On va aussi mettre des asperges C'est super simple à travailler Bon, celles-ci elles sont de la semaine dernière Donc vous voyez qu'elles ne sont pas de première fraîcheur Mais il n'est pas question qu'on les perde Vous enlevez le bois Le bois, c'est la partie fibreuse qui ne se consomme pas Et c'est là où ça casse En fait, vous allez savoir où est le bois Donc ça c'est le bois Le bois, on ne le perd pas dans le bouillon Ensuite, on va prendre ici ça Et ensuite on tire tout bêtement C'est aussi simple que ça Donc moi je fais mes asperges Je cisèle tout hein On est d'accord que ça sent bon Bah d'un coup hein La caméra embarquée, comment vous la... Parce que moi je bouge beaucoup corporellement parlant Alors il faut savoir qu'en revanche moi je regarde à travers la caméra Parce que je ne vois rien sinon Je vois pas mes mains à cause de la cam Parce que ça c'est du beau boulot monsieur Villanova Ouais c'est bien ce que tu fais là Là notre bouillon il est en train d'arriver Tu sais qu'en gros je fais la meuf quand même Je fais la meuf genre je cuisine pas et tout Mais j'aime bien cuisiner quand rien à la maison T'as un bon palais et puis tu cuisines un peu Un bon palais je sais pas Parce que j'aime pas l'eau par exemple Ca c'est vrai que je le vois souvent passer sur les réseaux sociaux Et à chaque fois je me dis Est-ce que je suis son copain connard ? Mais c'est une hérésie en fait Qui met une réponse tu vois Tu sais que tiens je vais te faire un truc Quand on a eu Henri Au bout de je sais pas un an Ouais Je lui prends un bain Et là il sort du bain avec des plaques Il se démange et tout J'appelle des urgences Mais genre il est mal tu vois Et le Toubib me dit Oh putain il est peut-être allergique à l'eau Je suis en mode Mais rigole pas c'est vrai ça existe Et je suis en mode quoi ? C'est comme allergique au soleil Ta vie en fait est compliquée d'un coup quoi 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 ? Je me dis ouais attendez demain Mais pourquoi faire ? Pour le faire sécher ou qu'est-ce que je fais quoi tu vois ? Et en fait plus jamais ça a eu lieu Et on a été quand même aux urgences Donc tu sais pas ce que c'était ? Et c'était l'eau c'était l'eau mais Qui était quoi ? Plus calcaire ? Je sais pas Mais tu coussais le genre de petit starter de ta vie En mode aaaah Mais il était tout neuf Il était tout neuf ouais On l'avait sorti du plastique et tout Ils ont la peau tellement Ah mais c'est vrai Tu sais quand ils sortent Ils sont recouverts de... Bon de merde hein Je m'en rappelle j'étais là Mais ils sont aussi recouverts d'une espèce de... De peau De surpeau blanc Bah il faut le laisser au maximum Moi à la maternité Une dame qui s'appelle Sonia Elle a fait plusieurs plateaux télé Parce qu'elle a inventé une technique de bain Qui recrée la poche en fait des eaux Énorme ! Les enfants s'endorment dans l'eau Elle les immerge totalement Et t'es en train de... Vraiment tu le vois tu dis mais Il est en train de se noyer là Elle le noie ? Et en fait non Elle le met dans l'eau Et il a l'impression Il s'endort Et il a l'impression d'être dans le ventre de sa mère Où il est couché Enfin il a accouché Enfin où vous avez accouché Et le bain parce que ça protège leur peau Beaucoup Énorme ! Putain je ne savais pas du tout Mais on n'en parle pas trop de ça C'est comme le placenta Là on va pas aller sur ce... D'ailleurs mon épicier asiatique Il m'a dit J'ai plein de nouveaux produits qui vont vous plaire Et il a ouvert son frigo Et il m'a sorti un bocal Ça c'est du sang de porc Ah bah oui bah en plus... Moi j'adore faire mon boudin tu vois Ecoute tu vas prendre un deuxième petit plateau argent Ok Qui va être là Pour mettre les oignons nouveaux Pour mettre même les asperges avec toi Ok maintenant on va passer à Hop, fais soif Soju Ah... Là on parle Tu veux ? Bah bien sûr Bien entendu L'alcool est dangereux pour la santé Vous consommez avec modération Je sais pas qui c'est hein Vannes de l'espace C'est comme mon père On a un petit soju citron Santé mais pas des pieds A chaque fois il le dit Oh putain la violence de celle là Citron Il y a une anecdote autour du soju citron Ça se fait ça normalement dans des petits... Dans des petits... Dans des petits... Dans des petits vins ? Entre nous Oui parce que normalement tu fais le bruit le... Ah oui Là c'est... Tu vois c'est genre... C'est le grog quoi C'est 1000 one la bouteille de soju Donc c'est à peu près moins d'un euro J'ai un record de neuf bouteilles Après je ne tiens plus debout Mais euh... Tu vas jusqu'à neuf quoi Jusqu'à neuf faut y aller Après... Ça fait l'équivalent de... C'est bien parce qu'en gros dessus sur la bouteille il y a marqué C'est... C'est importé ! Ouais on se doute mon pote Je laisse ma dignité quelque part entre la troisième et la quatrième bouteille tu vois Mais... Très très vite Santé Gambé Alors... Bon... Là on est bien C'est vrai ? Bah le bouillon est là Donc on le laisse prémir On va pas le pousser trop loin L'algue n'aime pas l'ébullition T'as déjà remarqué dans les dramas Le bruit qu'ils font après avoir bu ? Non Pas spécialement Je vais te le refaire ? Ouais vas-y Le chat Attention les oreilles Mettez à fond le son Donc ils boivent comme ça Ah c'est des cadeaux ça ! C'est pour vous ! Ça c'est cadeau ! C'est cadeau ! On va utiliser donc les tocs Je vais juste regarder comment fonctionne le... Bien sûr... Hey j'ai géré ! Y'a pas de trad ! C'est encore rien En vrai basiquement Ils sont préparés On va les traiter exactement comme on le ferait nous-mêmes On va les faire revenir légèrement On va les bouillir avec le bouillon Et ensuite on va assaisonner notre bouillon Ok ? Tu veux les togbokis sucrés épicés Ou les togbokis de la cour royale ? Non mais je fais les miens Faire bouillir les bâtonnets de gâteau de riz coréen dans l'eau Jusqu'à ce qu'ils soient fondus Ouais Je pense pas que fondu ce soit la bonne trame Non c'est pas du tout le bon pain Mouf mouf On va les faire bouillir d'abord On a préparé tout notre appareil Qu'on appelle la garniture aromatique Donc asperges, oignons, kimchi et le bouillon Franchement je serais bien chaud de le faire un peu différemment Attends tu sais quoi ? On va le faire comme j'ai envie parce que c'est moi le chef On va prendre deux coups à filtrer ça Donc là on a filtré notre bouillon Vous avez vu tous les ingrédients qu'il y a dans le bouillon Et il sent très très bon Ouais On va le porter à ébullition Ensuite en fait on va mettre les togs dedans C'est beau, regarde ta caméra là Voilà Moi j'aime bien hein Ça on peut jeter Tréposer à la poubelle Derrière toi et tu l'ouvres par le pied Qu'on ne touche rien qui ne soit pas de la nourriture Ouais exactement Ou de l'alcool Le mec dit ouais ouais exactement Alors j'avais pas la fin de la phrase Et en fait fallait l'attendre hein C'est important hein Oh non tu as fait l'erreur du début de temps Oh non je l'ai cassé oui désolé Mais oui c'est un jeu Alors raconte Alors normalement quand tu En fait j'ai vraiment fait un truc de connard Mais parce que ça Je l'ai ouvert et j'ai enlevé le Et non mais oui En gros quand tu prends une bouteille de soju Déjà il faut faire une petite tordette Donc tu peux faire une Ok Ensuite quand tu l'ouvres Ouais T'as ce petit bitonio là Et il y a un petit jeu d'alcool Je sais pas si je devrais apprendre ça au chat Je sais pas Maintenant que t'as commencé Ça va être dur de leur dire de Bon avec modération ok Et vos potes Et du coup vous avez ce petit truc Et chacun va faire une petite pichenette comme ça Ok Et le premier qui le pète Tu le tords comme ça Le premier qui le pète doit finir la bouteille Bon c'est le prétexte pour boire Tu remarqueras J'ai pris de la vaisselle Enfin en tout cas des couverts Oui Coréens Les gens ne savent peut-être pas pourquoi C'est expliqué pardon dans les dramas historiques Pourquoi c'est en métal Et vas-y Alors il y a deux versions Et les deux sont valables La première c'est que vous avez beaucoup de plats Qui sont encore en train de cuire sur la table Quand vous les recevez Donc en fait On garde la température Bah voilà Et puis dans les bouillons Des baguettes en bois c'est un peu Bah c'est pas ouf ouf dans une soupe Donc couverts en métal Mais à l'époque de Choson Et bien il y avait beaucoup d'intrigues À la cour royale finalement Et il y avait ce qu'on appelait des goûteurs Mais aussi pour pas tuer tous les goûteurs chaque semaine Et bien il y avait les couverts Qui étaient dans un bronze particulier Qui permettaient en fait de se colorer d'une certaine manière S'il y avait présence de poison Ça permettait déjà de détecter les tentatives Mais moi j'aime bien toutes ces informations Est-ce que vous les retrouveriez pas dans Kadrama Notre livre disponible le 7 juin ? Qui sort le 7 juin ? On est pas là pour parler de ça uniquement Je vais remettre de l'eau là-dedans Parce que tout à l'heure Pour le sundu budjigae on va avoir besoin de bouillon Et là je pense que si tu le coupes Avec ton couteau Il est encore un peu ferme ou pas ? Ça va C'est comme du calamar en texture Ouais Tu penses qu'il faut le cuire un peu plus ? Un tout petit peu plus Tu vas mettre tous les ingrédients là-dedans Ok Ensuite je vais chercher le gosuchang Et donc la pâte de piment Que Marie consomme à la cuillère à café comme un Nutella On va pas se... Ah oui parce que palette d'Auberman ici Donc là Oh malheureux Moi je vous fais ma recette les gars C'est pas du tout traditionnel Ensuite tu vas prendre une cuillère ici Ouais Là tu vas mettre... Généreux, pas généreux, piquant les gars ? Faut qu'on puisse le manger après Ok je mets la moitié Et là ça commence déjà à ressembler à quelque chose Ça sent déjà très très bon Et un truc que j'ai pas mis dans le bouillon Parce que je voulais garder la partie aromatique Et tu vas le mettre toi Ouais C'est le filet d'huile de sésame Comment t'as dit tout à l'heure le dash ? Un dash ouais C'est vraiment... Voilà, nickel Pas plus de gosuchang alors ? Euh... Moi ça ira hein Mais je pense que tu peux en mettre un... Mais en pour toi Marie Arthur il sème du nez d'avance Arthur il est en mode... On a entendu Arthur faire... Oh là là J'adore ce truc en fait J'adore la pâte La texture du truc Pâte de piment fermentée Là vous voyez on est pas mal Qu'est-ce que t'on dit là ? On est pas mal Ça ressemble un peu à... A quoi ça doit ressembler ? Ah bah ouais Fait réduire un petit peu quand même Encore un peu hein Pour avoir une sauce collante et sirupeuse Ouais On peut ajouter du sucre On va pas le faire Moi j'aime bien pas le faire Mais si vous voulez adoucir Vous pouvez ajouter du sucre Ouais Est-ce que j'ai pas un vinaigre de kimchi ? C'est incroyable ! Ouais C'est ton petit épicier asiatique Ouais il met bien lui J'en mets un petit coup ou pas ? Allez Voilà regardez Et hop là déjà on est pas mal C'est magnifique Et on peut servir parce que c'est cuit La sauce elle a la bonne texture Si on avait mis du sucre Elle serait un peu plus sirupeuse Et là ce qui compte c'est que Tous les tocs soient parfaitement recouverts Pour faire un peu de liant Tu peux mettre aussi peut-être Une pincée de maïzena On peut mettre une pincée de maïzena Mais là si tu veux par exemple Si tu veux lier un peu plus On va juste chauffer Je vais laisser ici Et tu vas voir que ça va réduire à la glace Mais les tocs sont parfaits en tout cas Ils sont bien J'avoue que je suis pas habitué Avec le harnais Je le sens en fait ça pèse et tout C'est vrai ? Ouais 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 Tu veux qu'on échange ? Je veux bien que tu veux le mettre ? Alors faut que tu passes ta tête Ok Donc tes bras, ton bras il est au bon endroit ici Ok Voilà Celui là C'est incroyable ce qui se passe Voilà Sous les tchouches Bam Ah vas-y 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 Arthur C'est la meuf Hé on vous fait ça en direct C'est pas mal ça Je pense qu'on est bien J'ai l'impression d'être en urbex Oh la la C'est pas mal hein C'est nickel ça C'est très très cool Avant que Marie tu tapes dedans Avant que tu tapes dedans Oui J'allais pas le faire On va la mettre en slider la cam Ouais Elle a vraiment tapé dedans C'est pas mal mais ça je vois pas Tac Cam slider ou pas ? Ubaron Après il faut goûter Pour être sûr C'est très très beau Et c'est très bon C'est bon ? Ah ouais Je vais goûter aussi Ah honnêtement ? Moi je sais pas ce que t'as en quantité de piment C'est très ok C'est genre c'est très Moi j'ai commencé par une petite asperge Merde 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 Ah putain Personne a vu C'est bon Oh la les asperges T'as vu ? C'est bon Oh la la Quel plaisir Ça pique pas là ? Non Non ? Ça va Tu trouves ça pique ? Un peu Un coup Il est en train de transpirer et tout Non pour de vrai ça pique ? Non non en vrai ça va En vrai ça Il est rouge Non mais parce que j'ai chaud je suis au dessus des plaques La recette se trouve dans le prochain livre Au dessus de la tête de Marie Et tu as arrêté de me faire teaser non ? Regardez comme il est rouge Alors attends parce qu'il faut que je me mouche C'est là que tu sais que j'ai chaud Tu vois ça fait monter au nez Alors on a déjà fait un plat des trois Et il est bon On va faire le Sundubujigae Qui est en fait le ragoût de tofu soyeux Que vous retrouvez dans l'épisode 7 de Itaewon Class saison 1 Et donc on va refaire une garniture aromatique Aïe, gingembre, kimchi de chou Ensuite on a huile de piment Donc là je ne vais pas en mettre Ah bon ? Non parce qu'en fait il n'y en avait pas Ah ! Alors on peut si j'ai des piments séchés je peux la faire 66 subs Thibaut What ? What ? Tu applaudis ! Merci Symptoum ! Merci énormément ! Merci beaucoup ! Merci énormément ! Je crois qu'on est un peu plus de 2500 aussi C'est très bien ! C'est vachement bien ! J'ai l'impression que c'est cool non ? Parce qu'en fait on ne fait jamais ça C'est vrai ? Non ! Si si tu es l'invité de tous les records Attends on avait eu un record chez le stream Parce que quand tu étais venu Très bien on est 3000 Merci énormément ! Et d'ailleurs on remercie aussi Twitch L'équipe de Twitch France pour le soutien Quand tu étais venu dans la cuisine sur le stream On avait battu les records de l'émission Et de la chaîne sur l'horaire en question Parce qu'on était 11500 Incroyable ! C'était assez fou ! C'était trop bien ! C'est vraiment vraiment cool ! Qu'est-ce que je veux dire ? Arrête ! En vrai faut que je boive de l'eau ! Tu sais que dans la vie je bois très peu d'alcool ou pas ? Ou juste tu me trolles ? Ah mais moi pareil ! Ah d'accord ok ! Parce que ça se boit pas en fait ! Mais c'est de l'eau ça Thibaut enfin ! C'est ça que je bois tellement peu d'alcool Et j'ai tellement rien dans le ventre Que la première grosse gorgée de saujou A dit à mon système Wow 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 Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends 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 On fait un truc ! Tu suis pas au courant ? C'est amer ! Ils ont gratté le zeste De tous les agrumes du monde Ah ouais 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 C'est gratté ! Tiens j'aime bien ! C'est à la cool ! Voilà ! En direct de Chartres City Donc si j'ai bien compris On doit laisser de quoi manger Pour vous ! Ouais en vrai tu peux grignoter On va tellement faire à manger là Arthur faut goûter ! Il va y avoir du mal avec le... Te démerde ! Tiens tiens tu veux des baguettes ? Il va le bouffer comme si c'était une soupe regarde ! Allez ! Ouvre grand gosier là ! Bam ! Et là c'est une explosion Remets pas dedans ! C'est une explosion de saveur Là ! T'es au pays du matin calme ! Et tu sais que c'est une mauvaise appellation Pays du matin calme ? Ah bah ouais je sais ! Regarde la test d'Arthur ! En fait c'est pays du matin frais ! Tu te sens frais là ? Ah il se sent frais là ! Moi j'en revu bien par contre C'est vrai que c'était bon ! En vrai c'est bon ! Il est en train de die ! Mais euh... Normalement ça se traduit littéralement Pays du matin frais ! Et je peux vous dire que selon La période où vous allez en Corée Dans l'année c'est bien frais quoi ! Ah bah je te crois ! Alors on va poursuivre ! Là on va faire le sunu bujigae Donc qui veut littéralement dire Euh... Ragoût de tofu ! Ouais ! Je te repasse ce fameux kimchi Que tu aimes tant ! Je te repasse cette pince ! Je te repasse ce plateau ! Oui ! Et tu vas hacher le kimchi ! Là j'aime autant vous dire Que ça va être costaud ! En termes de quantité ! Je mets tout le kimchi ? Ouais tu peux tout mettre ! Mets moi tout putain ! Ah j'ai ça ! On va le faire dans deux poils ! Parce que en fait je pense que Vu les quantités que j'ai prévues Pour quatre personnes On aura plus de place Si on répartit dans les deux ! Toi tu lui fais des câlins Au kimchi quoi ! C'est vraiment euh... Tu sais que le kimchi C'est un vrai art de vivre ! C'est le truc qu'il dit ! Toutes les couches euh... Sociétales ! En Corée ! C'est à dire que vous soyez Très grand cadre dans une entreprise Ou que vous soyez euh... Tout d'en bas de l'échelle sociale ! Tout le monde fait le kimchi ! C'est familial ! C'est tout au long de l'année ! C'est euh... C'est un vrai art de vivre quoi ! Là c'est vraiment haché grossier ! Ok ? Enlève le plateau du plan de travail ! Yes ! Oh je visualise là Tous mes haters de Twitter ! Attends ! J'ai cassé le plan ! J'ai jamais réussir ! Tu vois le gars Qui m'a RTCité en privé là hier ! Ah oui ! Ah ! Alors le kimchi, Y'a quoi dans le kimchi ? En gros c'est du... C'est des légumes fermentés Dans de la pâte de piment ! Elles se donnent tellement Que le... C'est bon c'est haché maré ! C'est pas mal ! Mais y'avait ce mec en 2010 aussi ! Tu vois ! Alors on continue la mise en place Et faut bien passer un coup d'éponge Sur ton... Là tu laves tout ça ! Ah ouais ! Là faut tout laver là ! Je te dis là Y'a pas de blague ! Bah je me frotte les yeux comme ça Avec ses mains ! C'est tchao bonsoir ! Ah oui là c'est tchao les... Là c'est la totale ! C'est rideau ! On va continuer la mise en place ! Hyper cathartique ce genre de live ! Ah bah oui ! C'est le propos ! Ah ouais ! L'autre jour j'ai parlé URSAF Et mon invité s'est mis à casser les doigts de macadamia avec un... Ah ça s'est passé comme ça ! Là basiquement le tofu il va se faire tout simplement tout seul ! Ça va vraiment aller très vite ! Ouais ! Le ragoût en fait hein ! Tu vas poursuivre avec ce qu'on a déjà vu ! Bienvenue à vous ! Merci d'arriver les amis ! 24 références de séries incontournables ! Ouais ! Pour nous ! Pour ne pas les citer ! Cité One Class ! Descendants of the Sun ! Crash Landing on You ! Start-up ! Toutes ces séries qui alimentent la Hallyu ! Le soft power à la coréenne ! Exactement ! Gastronautique a réuni le meilleur des recettes ! Allié à Marie Palot ! La technicienne de l'aujourd'hui ! Et bien ils sortent un livre ! Ensemble ! Après 10 années d'amitié ! Un livre disponible dans toutes les bonnes librairies et en précommande dès le 7 juin ! C'est beau hein ! Parce que je sais tout ce qu'elle vient de dire et tout ! Mais moi c'est peut-être le côté Michael Bay de l'instant ! C'est pas mal ! J'aime bien ! On attend qu'une voiture explose à côté pour coller vraiment avec le sujet ! Tu veux ton couteau ? Ouais je veux bien ! Donc là pareil je cisèle ? Exactement ! Alors regarde moi je vais maintenant travailler le gingembre ! Donc là je vais peler le gingembre ! Pour le mettre dans mon petit ragoût ! Qui a vu IT1class dans le chat ? Qui a vu IT1class ? C'est une très bonne question parce que c'est très sympa IT1class ! Je discutais avec le tatoueur qui m'a fait un tatouage il y a 2 jours ! Alors comment IT1class a encore plus dynamisé en fait le quartier d'IT1 ? Alors IT1class l'histoire ! C'est un mec qui va en prison ! Park Sojun ! On l'aime ! On l'embrasse ! Mais alors qu'il devrait pas y aller ! 15 ans hein ! 15 ans exactement ! Je peux vous dire que 15 ans vous êtes finito en Corée ! Même un mois hein ! C'est dans votre casier, c'est imprimé sur votre gueule ! Et du coup il décide de se venger des gens qui en sont pris à son père ! En montant un restaurant en fait ! Qui se veut concurrencer celui du... Comment dire ? L'un des chefs gourmets les plus connus de Corée quoi ! Qui a la tête d'un conglomérat monstrueux ! En gros c'est David et Goliath ! Exactement ! Et du coup ce plat que vous allez voir qui est vraiment un ragoût classique de Corée... Il est servi ! Avec d'ailleurs plein d'autres choses hein ! Avec un plat de nouilles sautées que vous retrouvez aussi dans le livre ! Et la scène est très très folle et l'histoire est très très sympa ! Donc du coup si vous allez à IT1 vous pouvez trouver le Danbam ! Qui est le bar que Park Sojun ouvre dans IT1class ! C'est un quartier à la base très fréquenté par les étrangers, les expats ! C'est vraiment... tu sais il y a l'armée américaine à Séoul ! Et c'est un quartier où les militaires se retrouvaient et puis plus largement après tous les expatriés parce qu'il y a beaucoup de bars internationaux ! Toute la jeunesse coréenne aussi s'y rendait justement pour voir un petit peu les expats ! C'est un lieu qui malheureusement n'est plus aussi fréquenté depuis la catastrophe d'IT1 qui est survenue Halloween dernier ! Mais moi c'est pas un quartier à la base que je kiffe ! Et j'avoue que IT1class m'a un peu réconcilié ! Réconcilié avec ce quartier là ? Ouais complètement ! Et aussi il faut dire que le IT1 d'il y a 10 ans c'est pas le IT1 de maintenant ! C'est un quartier très festif quoi ! Tu vois typiquement si on va en Corée ensemble c'est pas le premier quartier où je vais t'amener ! Moi je te vois déjà en fait à Insadong qui est le quartier plus tradi ! C'est un peu le Asakusa de Séoul tu vois ! J'aime bien ! Et là-bas par exemple t'as le meilleur restaurant de Mandu ! De Ravioli donc ! Un peu différents types de Mandu mais c'est vraiment le Ravioli coréen classique ! Et là c'est le Ravioli sous toutes ses formes ! Il est vapeur, grillé, perlé, croustillant ! Enfin il y a toutes les formes qui y sont faites ! Tu peux pas la rater quoi ! Ouais ok ! Tu peux pas rater l'enceine parce qu'elle est fumante ! Il y a une espèce d'épaisse fumée qui sort de l'échoppe ! Ah ouais c'est énorme ! Et ça donne un truc un peu éthéré, un peu mystérieux ! C'est très étonnant ! Et le deuxième quartier c'est un quartier qui est en plein essor ! Qui s'appelle Songsu ! Prenez des notes là ! Parce que vous m'envoyez des emails tous les deux jours ! Sachant que tout à l'heure Grungy Keaton nous demandait dans le chat si t'avais un parcours à faire en Corée ! Et bah c'est l'occasion ! Bah déjà Insadong c'est... Un petit peu ouvrir la fenêtre s'il te plaît ! C'est hyper incontournable ! Mais il y a un nouveau quartier ! C'est un éco-quartier qui s'appelle Songsu ! Ouais ! Songsu Dong ! Et qui est en gros des anciennes halles qui ont été reconverties en restaurant, café de quartier, galeries d'art... C'est le nouveau quartier hipster quoi ! D'accord ! Tel que les médias commencent à le populariser ! C'est hyper beau ! C'est hyper beau ! C'est que des trucs conceptuels ! Que des trucs hyper premium et tout ! Pas cher ! C'est toute la jeunesse coréenne qui s'y presse tous les jours ! Là il faut que j'écrase ! Extraire le jus ! Mais je vais te montrer ! C'est tellement sérieux, j'adore ! Alors ! Ah il a pas laissé une chance là ! Ah oui mais là c'est... Là c'est danser sur sa tombe là ! Pour être sûr ! Alors ! Alors ! Là il a pas survécu là ! Il dit plus rien ! Putain ! Non pas mal, pas mal ! Là t'es en train de mettre la misère à toutes les petites réunions tu perrois ! Alors avec ce petit outil en silicone ! Vous pouvez écraser l'ail finalement ! Tu m'as... Regardez là finalement la bonne vieille méthode ! Un coup dans sa gueule ! Là on est en train de faire la garniture aromatique du ragout ! Il reste tellement calme ! La garniture aromatique après lui avoir mis vraiment... Une force ! Une latte ! Dans sa gueule ! La cébette ! Le gingembre ! L'ail ! Tout dans le même plat ! Le kimchi ! Ah ouais c'est un ragout ! L'intérêt de cette recette ! Je veux dire tout dans le même plateau ! Non non ! Là on va séparer parce que comme on fait deux poils ! Oh ! T'as vu ces champignons là qui poussent en ce moment ! Non ! Ils ressemblent à des mains et des pieds ! Ouais ! Tu sais moi j'ai un problème avec tes champignons qui poussent ! Très bizarre ! Depuis Last of Us ! Bizarrement ! Oui ! Mais là c'est vraiment des orteils ! 3500 viewers c'est bon ! Ouais c'est beau ! Franchement je suis très heureux que vous soyez ici sur cette chaîne ! Merci beaucoup ! C'était une belle annonce en plus ! Bah ouais ! Moi je suis très content de ce projet de livre avec toi ! Qui sort le 7 juin ! Exactement ! Vous pouvez précommander maintenant ! On va arrêter avec la promo agressive comme ça ! Ouais c'est vrai ! Je me relave les mains ! Vas-y ! Donc je mets un peu d'huile ! J'ai l'impression vraiment d'être un PNJ qui dit à voix haute ! Bah non mais c'est bien ! Je me lave les mains ! C'est vachement bien en fait de le faire ! J'avance de trois cases ! Alors ! Petit verre ! De quoi ? Un petit verre ! Bien sûr ! Donne ton verre ! Tu es plus âgé que moi ! Et donc ? Donc c'est moi qui te sers ! Mais... Y'a des choses qui se perdent pas c'est bien ! Voilà ! Mais quand je vais te servir, je vais... Là c'est un petit tips pour vous expliquer un petit peu ! Je mets donc ma main sous mon cou... Et on est en biais hein ! C'est-à-dire que je ne la regarde pas pendant qu'elle me sert ! Voilà ! De manière un peu condescendante on me sert moi j'ignore ! Ensuite je me sert moi ! Oh là là ! L'échelle ! Et ensuite on boit ! On frinque ! Et je me tourne ! Puisque je ne dois pas te faire l'affront de boire en face de toi ! Ça gérerait pas de me regarder ! Voilà ! Il apprend vite putain ! Alors ! On vous rappelle bien sûr que là on boit du soju ! Le soju c'est 13-14 degrés ! C'est comme le vin ! L'abus d'alcool est dangereux pour la santé ! Vous consommez ça avec modération ! Est-ce que tu veux qu'on teste un truc que j'ai jamais testé Et qui je pense irait bien avec ce qu'on va faire ? Let's go ! C'est le beurre au soja que tu m'as fait acheter le jour ! C'est incroyable ! C'est le mélange de nos deux cultures ! De nos deux personnes qui ont fusionné dans un pot de sauce ! C'est une sauce ou c'est un beurre alors ? Je sais pas ! Ah oui d'accord ! On va tester ! C'est pas du tout les recettes pompettes ! Non ! Petit verre ? Non mais toi tu fais ce que tu veux moi non ! Oh l'intro je vais t'écrire ! Alors écoute on écrit un livre ! Ça va être super ! Alors si c'est du beurre comme le beurre du Japon ! Qu'on connait ce beurre ! Attends parce que moi je suis intolérant au lactose ! Donc au moins dans le beurre mais là... Là c'est du beurre et du soja ! C'est l'intérêt de faire deux casseroles ! C'est l'intérêt de faire deux casseroles ! Ça commence à avoir flou mais je pense que c'est l'intérêt ! Mais grave ouais je sais pas si c'était l'intérêt ! Je pense que c'est l'intérêt ! Ce truc là est au beurre ! Ce que la bière au beurre est à la bière ! Oui ! Voilà ! Vas-y fais goûter sur... Tiens ! Dans ma cuillère de Gochudong ! Ça va ? Ah ouais c'est chaud ! Ah ok d'accord ! Ah c'est pas bon ! C'est le beurre vanillé ! Ah ! C'est le putain de beurre vanillé ! Mais faites du beurre Disney ! Tu peux mettre ce qui reste là ? Ah ouais ! C'est du beurre vanillé ! J'en ai marre qu'ils fassent ça ! Quand vous allez en Asie et qu'ils vous disent Prenez ce croissant ! Prenez pas ! Ah ouais ? Ah oui oui avec le beurre... Il y a ce beurre vanille horrible ! Et il arrive pas tout de suite le goût ! Il arrive à la fin ! Du beurre en plus gras et sucré avec de la crème et du soja ! Alors le kimchi ! Ouais ! On va le répartir maintenant ! La moitié la moitié pas tout ! Ah d'accord ! Super ! On apprécie l'odeur ! Ça sent bon ! Alors c'est vraiment... Vous verrez toujours sauce soja, kimchi, gochujang, gochugaru... Dans les assaisonnements des plats Parce que c'est vraiment les choses qu'on utilise régulièrement ! Voilà ! Ensuite tu vas pouvoir mettre les... La cébette là-bas ! Pareil répartir dans les deux ! J'ai quand même mis les doigts sur la cam ! Ah yes dans les deux ! J'ai eu la moitié de l'info qui est montée au cerveau ! Moi je dis plus rien ! Il y a un monde où en fait je fais à manger mais avec ce que tu me donnes moi ! Voilà ! Ah dans les deux en fait ! Là l'intérêt c'est que là vous allez être light ! Sur la cébette et les oignons ! Là vous allez pas être light sur la cébette et les oignons ! Là c'est très vert quand même ! Mais c'est beau ! C'est bien ! On va remonter en température ! Ok ! Parce qu'on va ajouter du porc haché ou du bœuf haché ! Ah oui ! De la volaille hachée ! Ah oui ! Hachez la viande que vous voulez ! Il n'y a pas de soucis ! Toi volaille non pas trop ! Moi non je peux mourir ! Mais... Voilà ! Le porc ! Exactement ! Le bœuf ! Voilà ! Alors ! Et ensuite on a notre bouillon qui va partir ici ! Ok ! Je me permets de vous dire puisque vous êtes très nombreux et on vous en remercie ! Pensez à follow la chaîne ! Oui ! Sur cette chaîne on est en stream une vingtaine d'heures par semaine minimum ! Majoritairement à partir de 21h ! Et le jeudi à 11h30 ! Je précise aussi que l'invité de la semaine prochaine est Anaïs Marion ! Oh dis donc ! Ouais exactement ! C'est toi qui nous a présenté ! Vous vous êtes déjà vu ? On s'est rencontré sur un plateau avec toi ! C'est la seule fois où t'as vu Anaïs ? Euh non ! Je l'avais vu une autre fois ! Je l'ai croisé dans un couloir sur le stream quand elle faisait l'émission ! D'accord ! Et le quiz ! Marvel ! On a exactement euh... Ouais j'avoue j'ai un peu performé ! Donc elle s'est bien tenue quoi ! Ouais plutôt ! Plutôt ! Plutôt bien tenue ! Il y a des gens qui font Anaïs dans le chat ou pas ? Je te dis ça comme ça ! Ouais ! Bon après t'es dans l'équipe de Nanix ! Faut la briefer quand même ! Mais euh... Faut briefer moi ou elle ? Ah non ! D'accord ! Par rapport à quoi ? Bon... Moi je consomme un peu de ses streams ! Ça m'arrive de regarder ses streams ! Bah on avait une idée de programme qu'on a soumis à le stream ! Ouais ! Bizarrement la propal n'a jamais été transformée tu vois ! C'est vrai ? Ça s'appelait Double Penar Abiata ! C'était de la cuisine ! Mais ! Avec un soupçon de talk autour du cul ! Elle parle cul ouais moi j'aime bien ! J'aime bien ! Ah attention la lance pas ! Non non mais tu sais que l'une des... Il y a des années quand on a commencé à streamer Quand j'ai commencé à faire beaucoup de vidéos et tout ! Tu sais que l'un des premiers... La cuisine sur le stream ! Ça tombait un 14 février Saint Valentin ! J'étais allé voir la prod ! En disant j'ai le contact de Clara Morgane ! Ça vous dit on fait un truc ! Et... Il y a la moitié des mecs sur le plateau qui m'ont dit... Ouais bah ouais ouais ! Et l'autre moitié qui m'a regardé en mode... Mais t'es un malade ou quoi ? Enfin genre... Mais je t'avoue que si le business de la cuisine geek avait pas marché Tu te rappelles des Brickle Girls d'Alain Chabat ? Ca le parle de ça ou pas ? C'est des fausses VHS de bricolage... Mais les gens qui bricolent n'ont pas beaucoup de vêtements ! Ah non ça me dit rien ! Ouais ! Et bien moi j'avais la même chose avec la cuisine ! Bon alors regarde ! Notre petit ragoût ! C'est énorme comme concept ! Viens on teste ! On fait un pilote ! Là maintenant là ! Alors là je remue beaucoup pourquoi ? Parce que je veux pas monter en température... Je veux pas brûler la viande... Et je veux pas brûler les oignons et le gingembre ! C'est très beau ! Ok ! Maintenant on va mettre le reste des aromates... On va monter en température, on va déglacer avec soja... Pas le beurre hein ! Non ! Vraiment beurre ! C'est une horreur cette soja ! Tu veux le faire toi ? En FPS ? Allez ! Un dash ! Deux dash dans chaque casserole ! Petit verre ou pas ? Il n'en veut plus ! Là c'était mon tatou ! J'ai envie de crever ! Pardon ! J'arrête pas de... Je suis ce genre de personne qui a besoin de temporiser les gens... Tu sais avec un contact très simple et... Sauf qu'il me presse ! Là où j'ai vraiment été grattée par 9 et 10 ! Merci beaucoup pour vos abonnements ! Voilà ! Alors ! Moi je vais en faire un mais j'ose pas demander au tatoueur parce qu'il va péter un câble ! Pourquoi ? En fait mon fils apprend à écrire ces temps-ci ! Ok ! Et il écrit Henri ! Et je trouve ça très beau ! Oh ! Et j'ai envie de lui faire écrire Henri ! Ok ! Et de me le tatouer sur le bras ! Bah vas-y ! Ouais ! Sauf que tu vois créativement parlant, tu arrives chez un mec... Tu sais... Je pensais faire un truc ! Non ! Non mais non ! Écriture bâton et roule ! Bah va chez les coréens ! Ils adorent ça ! Elle dit ouais j'adore la cuisine française ! Oignon ! Donc là c'est de la sauce huître ! Sauce huître ! Ok ! Alors là j'en prends... Le bruit est intéressant ! Huile de sésame ! Yes ! J'avoue je ne suis pas du tout ma recette ! Mais on est là pour ça ! Je suis totalement à l'impro ! Mais ça marche bien ! C'est joli ! Là on va avoir une base... qui est très belle ! De sauce ! Concentration de saveur ! Bah c'est nickel ça ! C'est beau hein ! Caméra embarquée ! Alors là on est bien ! Ouais ! On a mis tous les ingrédients qu'on voulait mettre ! Sauf... Le bouillon ! Voilà ! Ne bouge pas ! Et hop ! Donc il y a du jujube ! Il y a des champignons ! Champignons ! Et bien du dashi... Du dashima ! Qui est en fait l'algue, le kelp, le kombu ! Je vais mettre la même chose ici ! Et vous pouvez mettre des anchois aussi séchés ! Ou de la bonite séchée ! On a un morceau de gingembre qui est tombé ! Oui ! Alors il nous fera pas de mal ! Parce que du coup il est passé dans l'eau bouillante ! C'est la fève ! Quiconque croquera dedans sera très heureux ! Toujours l'ouverture facile mais moi je l'ai ! Oui alors ça ils connaissent pas ! C'est pas par toi quoi ! Alors une cuillère à café ! Généreuse ! Oui ! Ensuite il va bien falloir diluer ! Dans quelle casserole ? Dans les deux ! Une dans chaque ! Et on va ajouter de l'eau ! On veut un bon ragoût ! Oula ! Ça on dirait les glaciers à Palavas les flots ! Là on est pas mal ! On est pas mal ! Super ! Donc maintenant je vais remonter en ébullition ! On va faire réduire ! Non ! Pareil tu peux y aller ! Une cuillère à soupe là ! Vas-y ! À soupe ou à café ? Comme tu veux toi ! Bah en vrai le duanjang c'est pas si relevé que ça ! Non 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 ! Le but c'est... Le duanjang c'est apporter le côté miso fermenté ! Tu veux de l'aide ou pas ? Non mais attends ! Les petits vieux qui cuisinent là en Corée c'est quoi le principe ? C'est qu'ils crèvent devant le pot ou... D'abord oui ! D'abord ! Mais sérieux ! Ils peuvent pas faire une languette ! Ils sont smart sur plein de trucs mais alors ça c'est... Là 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 ! Je continue mon petit coup de clean hein ! Donc là l'intérêt c'est vraiment un petit ragoût ! On prend un peu notre temps hein ! Mais à faire c'est 15 minutes si vous avez tous les ingrédients ! Tu te souviens la recette qu'on avait fait autour du monde de One Piece ? Sur ta chaîne ? Oui je m'en rappelle ouais ! C'était ? C'était le... Le gâteau de... De... De Big Mom ! Ouais ! C'est mon pseudo ! Pourquoi c'est ton pseudo ? Les gens t'appellent comme ça ? Ils m'appellent Big Mom ! Les gens t'appellent comme ça ? Mais j'aime bien ! D'accord ! Je crois que c'est un peu affectueux quand même ! Bah ouais ouais ! Moi on m'appellerait Big Mom je le prendrais pas bien moi tu vois mais... Après on m'a dit qu'elle était un peu badass quand même ! Ah bah ouais elle est un peu badass ! Je nettoie parce que j'ai besoin de nettoyer c'est pas possible sinon ! Bon on a été light hein ! Sur le go-to-shoot ! Ouais mais c'est bien ! Arthur il est encore en train de pleurer depuis tout à l'heure là ! Non mais attends ! Si on s'en va en Corée ! Il est probable qu'Arthur soit là ! Ah il y a des chances c'est mon gars sûr ! Il faut le préparer hein ! C'est littéralement mon gars sûr ! Moi je l'amène avec moi maintenant ! Il part en voyage avec moi tout le temps ! On va pas manger ça ! La semaine prochaine on est avec Anaïs Marion ici ! Ouais ! Et la semaine d'après les amis on sera en direct depuis Belfast ! Incroyable ! Pour pas en Irlande ! Pour une semaine de tournage de restaurant et on va aller visiter en fait ! Plein de lieux iconiques de tournage genre Brave Art, Star Wars, Game of Thrones et ainsi de suite ! Et on va aller manger là-bas ! Qu'est-ce qu'on mange en Irlande ? Des patates, du cold cannon, des patates ! Non non ! Ils ont de l'agneau, c'est beaucoup de plats mijotés, beaucoup de ragoûts, beaucoup de charcutes, beaucoup de bières ! L'office du tourisme qui nous invite là-bas je crois nous a mis une visite de distillerie par jour ! Ah bah bonne chance ! Mais non non ! Ça me fait penser ! Petit verre ? Allez ! Allez ! T'as pas bu ton verre ! Un dash ! Un dash ! Le haggis c'est quoi c'est les amis ? Merci beaucoup ! Un popular opinion ? Je suis pas trop agneau moi ! C'est pas un popular ! Ni mouton ! Oh non c'est pas un popular ! Ni brebis ! Ni chèvres ! Tu vois genre un popular opinion ? J'aime pas Friends ! Et d'ailleurs en vrai c'est pas un... Oh les réactions de... C'est pas un un popular opinion ! Par exemple un popular opinion, Friends, c'est surcoté ! Voilà ! Ah non ! Allez ! Hop ! Quand t'es gros, Friends, regarde-le avec mes yeux ! Ah ouais ! Je regardais ça quand j'étais petite ! C'est grossophobe de ouf ! Sérieux ? De ouf ! Mais je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait dit que ce serait pro ! Genre Monika elle se fait bully de ouf ! Mais elle est pas grosse Monika ! Non mais elle l'était avant ! Ah bon ? Ouais ! Tout un délire ! Je pense que j'ai pas vu tous les épisodes de Friends ! Bah c'est pour ça hein ! Tu sais je l'ai capté après l'école... Tu sais que moi j'en suis venu à moins aimer Friends ! Parce que tous mes potes me disaient mais regarde c'est trop bien ! Et en fait tu vois... Et cette espèce de délire un peu où en fait t'as du mal à adhérer parce que t'arrives après ! Et ensuite voilà ! Mais après j'ai plein de bonnes raisons ! Mais j'ai un peu ça avec The Office ! Alors que je sais que je rate un banger ! Ouais mais pas que ! En fait c'est ça l'histoire ! C'est-à-dire qu'on nous demande d'aimer des trucs ou quoi ! En vrai tu rates rien ! Si t'aimes pas t'aimes pas ! Bah je peux pas dire j'aime pas ! J'ai pas vu ! Ouais ! Parce que moi Friends ! Si tu me demandes rien ! On entend pas parler ! Ouais ! Mais les gens qui me disent... J'ai fait une conférence à Sérimania ! Le festival sur les séries télévisées il y a deux semaines ! On m'a dit toi ces séries c'est plutôt quoi ? C'est plutôt Friends ? Je fais plutôt pas hein ! C'est plutôt Narcos si tu veux là tout de suite maintenant ! Ah yes ! Donc euh... Non 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 ! Mais ça c'est mon perso tu vois ! Ouais je comprends ! Et en fait y'a plein de trucs ! Quand j'étais un peu plus jeune j'ai adoré... Et y'a plein de gens dans le chat qui sont assez d'accord ! Mais voilà ! Mais merci beaucoup ! C'est misogyne un peu aussi ouais ! Mais oui y'a quelqu'un qui l'avait dit Si ça sortait maintenant ce serait quand même un peu... Hop ! Voilà ! Mais The Office c'est vraiment un truc de parisien d'aimer cette série ! C'est vrai que la totalité de la Terre leur file des Golden Globes, des Emmys et compagnie Mais c'est les parisiens surtout hein ! Ah ouais ? Ouais 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 ! Et moi j'ai regardé beaucoup How I Met Your Mother ! Et How I Met Your Mother ! Je trouvais ça très très cool ! Mais y'avait aussi des éléments problématiques ! Mais bon après voilà ! Faut peut-être replacer ça dans le contexte de l'époque aussi ! Bah moi j'avais 15 ans à l'époque et c'était déjà grossophobe ! Mais en fait les personnalités sont toxiques hein ! Non non mais c'est pas grave toi ! C'est moi qui en parle ! Homme populaire opinion ? Ouais ! Le tofu c'est... Le tofu ça n'a pas d'intérêt s'il s'est pas mis dans une sauce ! Bah... C'est un peu la mozza mais en moins bien quoi ! Ah non ! Ça n'a rien à voir avec la mozza ! La mozza ça a du goût quand même ! La mozza ça peut avoir du goût ! Ah ouais ! Ça peut hein ! Quelle est la marque avec qui tu aimerais beaucoup travailler ? Ah y'a des marques avec qui j'aimerais beaucoup travailler ! Genre vraiment tu te dis que tu ferais des trucs de fous ! Y'en a beaucoup ! Déjà y'a des équipementiers je trouverais ça très très cool ! Le creuset par exemple ! Ok ! C'est un peu le top du top de ce qui se fait ! Y'a Stob aussi qui est très très bien ! Voilà sur ça ! Après plein de producteurs moi je bosse... En vrai en termes de produits je bosse vraiment avec les gens avec qui j'ai envie de bosser ! Ouais ! Je crois que la première grosse OP qu'on a fait sur cette chaîne c'était Nociolata ! Ah bah oui ! Ça c'est très quali, c'est très cool ! Bah c'est sûr que faire une OP Nutella bon c'est compliqué ! Bah c'est... Non c'est pas compliqué ! Y'a beaucoup qui le font ! Mais moi avec les valeurs que j'essaye de porter c'est compliqué ! Ah ouais ! Ça c'est très bien ! Voilà ! Et ça aurait pu aller dans le bouillon ! Là ça sent... Très 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 bon ! Ça sent très bon ! Alors là tu vas les couper en... Tu vas simplement les couper en deux ! Alors en deux comme ça ou en... Non en deux au centre ! Comme ça ? Ouais ! Comme ça ? Ok ! On va commencer à déplacer notre ragoût ! Hop là ! Encore ? Ouais ouais ! Ensuite le tofu... Regarde ! Je crois que le tofu je peux pas le toucher ! Je crois que ça me dégoûte un peu ! Ah t'aimes pas ça ? Euh... Je crois que ça me... Pourquoi tu me le dis pas au moment où je te dis on va faire un ragoût de tofu ? Ah non mais moi je le mets de côté juste ! Ah oui tu le mets de côté ! Ok pas de problème ! Donc je vais en occuper ! C'est juste la texture qui me... C'est pas... Franchement ça me rappelle le chèvre ! Ah oui mais là j'ai pris un tofu soyeux ! C'est pire ! Ce qui va être très moelleux et tout ! Lourd ! Est-ce que tu peux prendre la moitié de la grappe de champignons et la mettre dans le ragoût ? Euh... Dans celle... La moitié ou dans un dans chaque en fait ! Ah yes ! Donc je fais de la place parce que là on va mettre le tofu parce qu'ensuite au centre on cassera un oeuf ! C'est hyper beau ! Regardez comme c'est beau ! C'est joli hein ! Ah c'est très beau ! Euh... Ça a été mon premier K-drama ! Bah tiens je suis assez curieuse de savoir quel a été le premier K-drama du chat ! Toi c'était quoi le premier ? Moi c'est Hometown Tcha 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 ! Ah ouais t'as commencé par un gros quoi ! Ouais ouais bah en fait ça passait ! Je trouvais ça fun, je trouvais ça beau ! En fait je t'avoue je suis arrivé sur une scène de food ! Ouais ! Et donc ça c'était le bon moment pour... Oh la vache ! Dans le chat on me dit... Full House ! C'est genre... Ah ouais ! La méga référence ! Je t'enlève ça... Et on va pouvoir mettre le deuxième plat ! Oh le cochon quoi ! De quoi ? Moi ! Tuéji ! J'avais un pote coréen, il m'appelait Déjoui ! Tuéji ! Oulidoji ! Ça veut dire un peu goré quoi ! C'est des gens... Ma chérie il me dit non non c'est mon petit cochon quoi ! Ah sympa ! Alors regardez ça ! Là on est pour moi, on est vraiment... Je crois hein ! Tu me dis Marie mais je pense qu'on est dans ce à quoi ça doit ressembler ! Ah bah on est bien là ! Quel est le meilleur drama pour commencer ? Là comme ça sur les 24 références que l'on trouve dans notre livre qui sortira le 7 juin par exemple chez Hachette ! Qui d'ores est déjà disponible en précommande sur toutes les plateformes de précommande ! Effectivement, il se trouve juste là ! Ici ! Incroyable ! 24 références, 24 séries, des recettes incontournables pour découvrir le monde ! Juste après avant de reprendre ton train ! Bah finalement, le meilleur pour commencer... Ouais ! Ah c'est dur hein ! Sur les 24 pour moi je considère que c'est que des bangers ! Vincenzo ? Ouais Vincenzo c'est le plus accessible ! Squid Game aussi c'est facile mais c'est facile d'accès mais c'est pas facile comme sujet ! Après il y a eu tellement de pubs autour de Squid Game ça peut rebuter les gens en mode... Ouais tout à fait ! Un peu le phénomène Game of Thrones quoi ! Ouais vous avez Reply mais Reply faut être né à une certaine époque ! Si vous êtes né en 2000, toutes les refs de Reply elles vous parleront pas ! Mais ça reste quand même un des meilleurs... un des meilleurs dramas ! Un cas de drama niveau amour non que moi qui suis trop romantique ! Non mais c'est dans tous en fait ! Ah bah alors euh... Même dans le dessin d'un dessin c'est des forces spéciales ! Ouais ! Y'a du love ! Alors du love love ! Mr love a love ! Euh... qu'est-ce qui va pas avec la secrétaire Kim ? Ouais ! Oh le petit oeuf qui fait plaisir du don là ! Regarde ! Et on va casser les oeuf ! Tu veux casser un oeuf là dedans ? Ah bah oui ! Bah vas-y les oeufs sont inconnés de toi ! Et donc pas trop, pas trop parce que sinon il va... Il va flot ! Ok ! Faut y aller une bonne fois ! Voilà voilà ! C'est une coquille qui est tombée là ! Ouais c'est deux coquilles ! Tu vas rajouter de la viande ! Et tu peux en mettre un deuxième si tu veux ! Ah ! Ah c'est bien ! On apprend ! On apprend ! Ouais ouais ! Non mais attends et... Chaque jour est une leçon ! T'as entendu du jugement de ma part ou pas ? Non mais c'était assez bruyant quand même ! Là nous l'oeuf il est tombé ! Gentiment ! Il va se mélanger ! Je vais le remettre à la surface ! Et là vous voyez ça commence à cuire ! Le blanc d'oeuf en fait il va cuire avec le reste ! Très très joli ! C'est très beau ! Je vais prendre mon téléphone personnel ! On nous dit le silence est parfois bruyant hein ! Quand je suis parti tout à l'heure il était sur un plan là ! Ouais ! Donc moi je me suis permis d'envoyer une story ! Et Paul de venir faire une photo ! Je tourne la tête et les mecs sont making of complet ! Plein écran et tout quoi ! Hellbound j'ai trouvé ça hyper dark ! C'est hyper dark ! Mais tu sais que c'est le réalisateur de Dernier Train pour Poussane ! Et en fait... Ça ne m'étonne pas ! Avant Dernier Train pour Poussane il avait écrit une BD sur Hellbound ! Qui en vérité n'explore pas vraiment la même chose que la série ! La série c'est vraiment vous recevez un message qui vous dit quand vous allez mourir ! Et des créatures démoniaques et infernales vous emmènent en enfer ! Alors que dans le comique à la base et dans les petits courts métrages d'animation qu'il avait fait ! Tu pouvais aller soit au paradis soit en enfer ! D'accord ! Donc il y avait déjà un petit peu plus de nuances ! Oh c'est beau ! Voilà ! Allez putain ! On va pouvoir manger ! On va pouvoir manger ! Hellbound j'adore ! Moi j'achète ! Alors ! Je publie une photo sur Twitter ! Vas-y fais toi plaisir ! Donc là regardez ça ! Je vais venir ! Là on a vraiment tout ! On a le ragoût ! On a l'œuf ! Qui est en train de cuire ! Tu vas prendre à cuire je pense ! Parce que si tu veux pouvoir éviter le tofu ! C'est pas mal ! Des boîtes ! C'est vrai ? Ça déboîte ! Putain ! Attends je lave ma cuillère ! Très chaud mais ça déboîte ! Chaud au sens... C'est de la grande cuisine là ! Non ! En vrai moi j'aime bien ! C'est vraiment de la cuisine ! C'est vraiment de la cuisine du quotidien ! Ouais ! C'est vraiment de la cuisine... C'est vraiment un ragoût quoi ! Et ça c'est vraiment mijoté ! Et c'est pas long à faire ! Vous l'avez vu on l'a monté en 30 minutes ! On met tout ! Ils bouffent ça le matin ! Ils attaquent fort ! Avec du riz ! Tu leur dis croissant café ! Ils ont la bonne idée ! On met ça avec du riz ! Un petit kimchi de pomme de terre ! Franchement ça marche vachement bien ! Oh c'est dingus ! Ouais franchement ! Non mais c'est bon hein ! Non mais c'est fou parce qu'on n'a pas mis de sucre ! Non ! Mais on dirait presque une base de tomates ! Ouais ! Il n'y a pas de tomates non plus ! Il n'y a pas de... On a vraiment travaillé les épices ! Mais c'est parce qu'on a fait... On a fait braiser tout de suite l'ail et le gingembre ! Il y a un petit peu de sauce huître aussi ! C'est elle qui vient apporter le côté sirupeux ! Et puis on a fait réduire tu vois ! Et puis c'est quoi ça ? Ça c'est le Gochujang ! Le Gochujang a aussi aidé un peu bien sûr ! Très très beau ça ! L'image merci à la technique ! J'ai remis la cuillère je suis une codasse ! C'est assez ouf parce qu'en fait au moment où on est en train de déguster sur une petite musique calme il y a des beaux plans ! Le soleil est en train de passer à travers les arbres ! Et puis à moi quoi ! Et non mais à toi c'est parfait ! C'est délicieux ! L'Inception ! On arrive à t'avoir un peu tu vois dans la caméra de la caméra de la caméra de la caméra 2 ! Est-ce qu'on peut faire une photo débilos pour la vignette du replay Youtube ? Débilos c'est-à-dire on met quelle intention ? Bah l'intention... Aïe 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 ça pique ! Je sais pas ! J'arrive ! On y va on y va ! On fait tout avec vous nous hein ! D'expérience je fais pas semblant de manger parce que c'est horrible ! Je vois les plis du cou, la joue, la coude qui tombe ! Moi d'expérience je l'ai fait parce que j'ai pas d'expérience ! Oh la la ! Creamy ! Venez goûter les gars ! On a une émission réale mais... Je me permets de remettre en avant notre ouvrage ! Puisque c'est la fin de l'émission Marie ! Déjà ? Après on l'a pas assez dit ! Tu peux y aller hein ! Musique épique s'il vous plaît ! Gastronogeek K-Drama ! C'est à toi ! Ah ! Ah je savais pas qu'on était en... D'accord on l'a fait ! Je l'ai tenté et je me suis dit au feeling ! Ok on repart ! Ok vas-y ! Je te prends une... J'inspire Benoît Hallemann ! Vas-y ! Gastronogeek K-Drama ! Un bouquin signé par Thibaut Villanova alias Gastronogeek et Marie Palot ! Un spécialiste de la pop culture japonaise et coréenne ! 24 références de séries coréennes ! Qui vous emmèneront au cœur de la cuisine coréenne ! Exactement 24 recettes délicieuses, gourmandes, faciles à réaliser à la maison ! Avec de nombreuses astuces qui vous permettront de trouver tous les ingrédients Et de reproduire les plats de vos séries coréennes favorites cultes chez vous ! La péninsule coréenne n'est qu'à finalement une bouchée de votre bouche ! Disponible le 7 juin et en précommande dès maintenant ! Putain on l'a ! On est bon 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 ! Bon ! On a passé un bon moment les amis ! J'ai envie de vous dire que moi j'ai adoré te recevoir ici ! Moi aussi j'ai adoré être là ! Je le dis à chaque fois ! Non c'est chiant parce que je suis à 100km ! Et chaque fois qu'on cuisine ensemble je dis il faut qu'on fasse une émission de cuisine ensemble ! C'est vrai ! Parce que ça marche bien ! C'est vrai ! T'es très généreuse en émotions ! T'es très généreuse dans ce que tu offres ! Merci pour les beats, pour les follow, pour les subs ! Merci de votre soutien ! Merci à Twitch pour la front page ! C'était un plaisir ! On espère que vous avez passé un bon moment ! On espère que ça vous a donné faim ! On espère que vous allez précommander le livre et nous donner de la force ! On en a besoin ! Je serai... Bonjour ! Elle est très bien ! On fait ce qu'on peut ! La semaine prochaine ! Le 13 avril on reçoit Anaïs Marion ! Venez ! Il paraît que ça va être chaud ! Ah bah bonne chance ! Et la semaine suivante bien entendu l'Irlande ! Et la semaine d'après... Peut-être le repos... Non ! C'est faux ! On continue de manger ! 20h de stream par semaine dès 21h le mardi, le mercredi, le samedi, le dimanche et le jeudi midi ! Merci à toutes et à tous ! Merci à mon équipe qui est derrière les caméras qui s'occupent de nous ! Merci énormément à la team Achetiros qui va propulser le livre très très loin ! Merci bien entendu à Julien Escalas qui est dans le chat aussi ! Le Mago qui a travaillé d'un fiat fond sur ce livre ! Fabuleux ! Merci 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 à l'équipe photo ! On en parle ! Et vous prenez soin de vous ! Nous on se retrouve samedi soir 21h pour le React vous savez lequel ! Salut les petits potes ! Ciao 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 ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt !